Musique Je m'appelle Kémo Gédiou, président et coordinateur du tournoi Bakine de Baila. Voilà Kémo, une première édition, qu'est-ce qui a motivé justement cette initiative ici à Baila ? C'est juste pour rendre un hommage et un honneur à nos anciens, les anciennes gloires qui ont écrit les plus belles pages du football de Baila. Donc un prétexte vraiment pour en tout cas se rappeler, se souvenir de tout ce qu'ils ont fait de mieux que pour Baila en matière de football. Une façon également justement de provoquer la détection des talents qu'on en a vu ici à Baila ? Eh bien tout à fait, si on s'est rencontré à Singan, je crois qu'il y a deux ans de cela, je vous avais dit que déjà nous avons les produits de notre école de football qui commencent à jouer et qui sont devenus champions départementaux. Donc aussi c'est une manière pour nous d'exposer les talents et vraiment essayer de trouver en tout cas de potentiel de recruter pour les enfants. C'est également une façon pour saluer l'engagement d'un homme, il s'agit de Boudou Khadr Giedjou qui a donné toute sa vie justement pour le football, pour le réunement du village de Baila. Est-ce que c'est le cas ? En fait, pour Boudou c'est un cas spécial, il a tout donné, il continue à toujours donner. Je vous avais dit que déjà les premiers produits de son école de football sont devenus champions départementaux à Singan. Donc c'est quelqu'un, quand on forme de football à Baila, on ne peut pas le parler sans Abdou Khadr. Un message à l'unité, au renforcement des liens. C'est tout juste aussi un prétexte pour parer d'éventuels désagréments entre les villages lors des rencontres sportives. Donc c'est un prétexte pour harmoniser, pour que les gens, en tout cas on prévient la non-violence dans les salles, que les gens se familiarisent en cas de marche, de zone ou de département, pour parer vraiment à certains désagréments. Donc faire voir le fair play. Aujourd'hui, nous le savons, Baila est en train de nourrir des espoirs d'avoir un lycée digne de son nom. Et un fils de Baila a contribué à hauteur de 60 millions de francs CFA pour booster et accompagner cette initiative. Et cette initiative est venue trouver justement l'engagement des fils de Baila qui chaque année se donnent pour réunir des fonds afin de pouvoir justement construire ce lycée. C'est donc une façon pour appeler les fils bailois autour de l'essentiel. L'essentiel c'est de construire ce village du département d'Oubignona. Vous avez si bien dit, pour le lycée, il n'est jamais trop tard pour bien faire. C'est bien que Pierre a toujours fait et ça va permettre à d'autres vraiment de suivre la voie déjà tracée par les anciens, par tant d'autres avant Pierre et Pierre est là. Et aussi c'est une leçon pour nous, la jeune génération vraiment, de suivre vraiment ce patriotisme qui est là, qui a été toujours là. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça.